Le Grand Matin Sud Radio, 7h10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h15, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Sacha Houllier, député La République En Marche de la Vienne. Bonjour Sacha Houllier. Bonjour. Le coup de théâtre sur le pass vaccinal, la suspension des débats cette nuit, mais aussi les jauges dans les stades, les salles de concert, la future campagne d'En Marche, dont vous êtes l'un des cofondateurs, 2015-2016. Autant de questions que nous allons aborder, mais commençons donc par ce qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée. C'était le débat sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Et là, coup de théâtre, des travaux suspendus. On écoute et puis vous allez réagir. Écoutez. Donnez l'impression que nous votons ce texte en catimini et à la fin, nous allons bâcler ces discussions. Et moi, je vous alerte dessus. C'est un problème démocratique. Le gouvernement demande la prolongation de la séance en cours. Au-delà de minuit, nous considérons que l'enjeu en vaut très largement la chandelle. Les Français attendent des mesures pour pouvoir les protéger et nous souhaitons aller au bout de ce texte et sans délai. Merci. Et pour ? Qui est contre ? On suspend. Acclamation derrière la suspension. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'étiez pas organisé à La République En Marche cette nuit ou pas ? D'abord, si je peux rassurer vos auditeurs, le pass vaccinal sera voté. Et il sera voté avant le 15 janvier. Y compris même si on doit pour cela votre siégé ce week-end, nous le ferons. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des oppositions qui coalisaient. On fait ce qu'on appelle le coup du rideau. C'est-à-dire qu'elles se sont planquées derrière le rideau pour acquérir un vote qui était un vote stratégique. C'est-à-dire le vote sur la poursuite ou non de la séance. Quelque chose sur lequel habituellement on ne vote pas. On se met d'accord. On se met d'accord parce que l'enjeu est très important. L'enjeu là ici, c'est de se dire que beaucoup de pays européens ont tout fermé, ont confiné, ont créé des couvre-feu, ont fermé les bars, les restos, les salles de spectacle. Et que ce n'est pas la décision qu'on avait prise. La décision qu'on a prise, c'est celle de dire qu'on veut un pass vaccinal pour laisser les lieux de culture, les lieux sportifs, les loisirs ouverts aux Français. Et que la condition, c'est qu'on renforce l'obligation de pass sanitaire en pass vaccinal. Pour ça, on a besoin d'un texte. Et que ce texte, il a besoin d'être voté vite. Et nous, on voulait le voter toute la nuit. Et donc, il y a eu une organisation, une surprise organisée par les oppositions, qui ont pris une décision stratégique. C'est celle d'aller se coucher. La décision stratégique, c'est quand même celle de l'aller se coucher. Non, mais c'était clairement, vous pensez, organisé de la part des oppositions, des DLR, OPS, en passant par les Insoumis, le Rassemblement National. C'est ça ? Il y a une coalition ? En tout cas, tous ont voté sur quelque chose qui ne fait habituellement pas l'objet d'un vote. Avec une présidente de séance qui a fait un décompte maison. Et puis, avec finalement une entrée dans l'hémicycle au dernier moment, sur une reprise de séance. Bon, ça n'exonère pas les responsabilités qui fait qu'on aurait pu être davantage. On a acquis tous les scrutins précédents. Tous les scrutins précédents. Le rejet des motions, le rejet des amendements de suppression déposés par les Républicains. Et j'y reviendrai, par plus de 100 voix d'avance. Plus de 100 voix d'avance. Donc, il n'y avait pas de défaut de mobilisation. Il y a eu une imprévision et une surprise organisées. Et encore une fois, pour une décision stratégique. C'était celle des oppositions qui ont décidé d'aller se coucher au moment où on demande aux soignants, aux fonctionnaires... Oui, mais la vice-présidente, c'est elle qui dirige les travaux. Elle a demandé un décompte. Vous leur mettez en cause la façon dont elle a mené les débats ? Je dis que le décompte, d'abord que sur ce sujet, habituellement, on s'entend. C'est-à-dire que la démocratie parlementaire a de ça de juste, qu'on est capable de s'entendre majorité à opposition pour des enjeux qui en valent la peine. Et qu'en plus de ça, pour le coup... Votre président n'était pas là de séance, Richard Ferrand. Alors, Richard, pour le coup, avait une très bonne excuse. Il était sous Covid. Donc, il était à l'isolement. Et pour ces questions-là, moi, je pense que... Bon, on peut quand même faire un effort de se dire que... Quand la candidate à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, dit le matin même qu'elle est pour le pass vaccinal, on n'est pas en droit de s'attendre de ses troupes, qu'elle fasse un foin à l'Assemblée et que même, elle vote pour la suppression de tous ses dispositifs. Voilà, jusqu'au porte-parole de Valérie Pécresse, on votait pour la suppression du pass vaccinal. Donc, vous voyez, dans ce débat-là, dans la surprise qu'on a eue hier, dans la façon dont c'est organisé, moi, je trouve qu'il y a une grande hypocrisie et qui n'est pas à la hauteur. On demande à toute la société entière d'être parfaitement mobilisée, de faire des heures supplémentaires, de tenir l'hôpital, de tenir nos services publics. Et puis, à l'Assemblée, eh bien, on organiserait des petits coups par surprise comme ça. Bon, moi, je pense qu'on est vraiment en décalage. C'était court d'école à l'Assemblée, alors c'est fait. Oui, et que franchement, vivement qu'on efface cette séquence parce que ce n'est pas à la hauteur. Oui, mais ce n'est pas complètement terminé. Est-ce que ça va remettre en cause aussi cette nécessité du pass vaccinal ? Parce que certains disent finalement que c'est une fausse sécurité, puisque même si on a les trois doses, on peut avoir le virus et puis le transmettre. Mais ça, d'abord, on n'a jamais dit le contraire. C'est-à-dire que le vaccin n'empêche pas la contamination du virus. Ce qui l'empêche, c'est de développer des formes graves. Donc, ce qui l'empêche, quelque part, c'est d'engorger les services de réanimation. Et ce qui pose problème avec le Covid, c'est le fait que les hôpitaux soient débordés et qu'on puisse plus gérer les malades et que finalement, on est un tri... Ils ne sont pas totalement débordés encore aujourd'hui. Heureusement. Par contre, l'accumulation des efforts qui sont faits, le fait que ça dure depuis deux ans, le fait que les médecins aujourd'hui, les infirmiers, les aides-soignants, soient ultra sollicités depuis de nombreux mois, ça fait que ça déstabilise fortement notre hôpital. Et c'est la raison pour laquelle le but de cette vaccination... Et il y a quand même 53 millions de Français, 92% de la population éligible, qui a souscrit. Le but de cette vaccination, c'est quand même d'éviter les formes graves. Donc, ce pass vaccinal, il est une façon de dire, la France va faire un choix différent de beaucoup de pays en faisant reposer l'obligation, en tout cas, les contraintes qui sont celles sur la vie. Oui, mais on dit que c'est une fausse sécurité. Vous entendez quand même certains leaders de l'opposition, je pense à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et puis même d'autres, qui disent que c'est une fausse sécurité également. Mais le risque zéro en termes d'épidémie, comme dans beaucoup de cas, n'existe pas. Et donc, on peut attraper le Covid en étant vacciné. La réalité et les chiffres qu'on a, et qui sont des chiffres consolidés, et qui sont des acquis de l'expérience, c'est que lorsque l'on attrape le Covid et que l'on est non vacciné, on a beaucoup plus de risques de faire des formes graves, donc beaucoup plus de risques d'être hospitalisé, et beaucoup plus de risques d'en mourir que lorsqu'on est vacciné. Et donc, de ce point de vue-là, la vaccination est aujourd'hui l'arme la meilleure que l'on est contre le Covid. Et donc, c'est la raison pour laquelle la France prend une décision qui est extrêmement importante, c'est de dire, on maintient tout ouvert autant que l'on peut. Et pour cela, les obligations qui ont été des obligations sanitaires deviennent des obligations vaccinales, le pass vaccinal. Je me souviens, Sacha Ollier, que lors des discussions précédentes, vous avez eu parfois des réserves, quand on a parlé de l'application Stop Covid, vous étiez d'accord, mais avec un peu de réserve. Qu'est-ce que vous répondez aux accusations de certains aussi, de sociétés de contrôle permanents ? Mais d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans une époque, et il faut l'admettre, il faut le dire, et je ne l'ai jamais nié, où on limite les libertés. On limite les libertés parce que, précisément, on a un risque qui est très important et que le but, c'est de se dire qu'on a un impératif de santé publique qui justifie certaines atteintes. Nous, ce qu'on veut, c'est que ces atteintes, elles soient les moins importantes et les moins longues possibles, et c'est la raison pour laquelle on met en place des outils. Et ensuite, c'est le rôle des parlementaires que de dire, ça on prend, ça on ne prend pas, ça on veut, ça on ne veut pas. Des débats parlementaires, on en a eu sur StopCovid, sur l'application, des débats parlementaires, j'en ai encore eu hier, sur les jauges, je pense que sur les modalités... On va y revenir dans un instant, oui. Mais sur les modalités, on peut discuter, mais sur le principe. Sur les principes, on était, je crois, tous d'accord. Et c'est pour ça que finalement, je veux souligner devant vos éditeurs, l'hypocrisie des Républicains qui nous disent le matin même, on est pour le pass vaccinal, mais qui font tout pour l'empêcher. Moi, je pense aujourd'hui que les Français, ils attendent de nous des choses claires. Ils attendent de dire, où vous êtes pour, où vous êtes contre, mais dans ce cas-là, vous agissez en conséquence. Attendez, depuis quand même 5 ans, on a eu aussi droit à dur en même temps avec Emmanuel Macron. Ce n'est pas toujours aussi clair, non ? Ce que je veux vous dire, c'est que quand on fait un choix stratégique, quand on annonce une mesure, dans l'hémicycle ensuite, à l'Assemblée, au Parlement en tout cas, on met en cohérence ses paroles et ses actes. Et ça, pour le coup, il y a eu une volonté de rassembler les meilleures idées de la droite et les meilleures idées de la gauche, ce qui peut parfois nuire à l'objectif de clarté, mais par contre, chaque fois que nous avons dit, chaque fois que nous avons promis quelque chose, nous avons agi en conséquence. Bon, sur les jauges, alors, vous, vous étiez favorable, justement, et vous avez porté cette idée de jauge au pro rata des salles ou des stades. C'est valable pour les stades, c'est valable pour les salles de concert. Visiblement, il n'est pas maintenu cet amendement, alors ? Il est retoqué ? Il est retoqué, ça encore, ça doit suivre la procédure parlementaire. Jusqu'au bout, on verra. Moi, j'ai défendu jusqu'au bout l'idée que, si vous voulez, il y avait deux versions. On a la version du ministre qui nous dit, il faut que ce soit intelligible, soit compréhensible, on fait des jauges fixes, c'est mis en œuvre rapidement, et ça va très bien, et puis par ailleurs, on évite les contaminations dans les transports. Bon, moi, ce que je dis, c'est qu'on était nombreux députés à dire qu'on préfère des jauges qui soient des jauges proportionnelles, parce que dans ce cas-là, on peut adapter, soit adapter nationalement en définissant une jauge nationale, soit en adaptant localement, en disant aux préfets et aux collectivités... Oui, oui, et pour un stade, le stade Vélodrome, bon, il y a 5 000 personnes pour 50 ou 60 000 personnes. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une procédure parlementaire qui va se poursuivre, normalement après le vote à l'Assemblée, donc au Sénat, qu'il y aura une commission mixte paritaire, et que par ailleurs, les discussions que j'ai eues avec différents ministres, y compris avec Matignon, laissent présager que les jauges forfaitaires ne pourraient être que très temporaires, c'est-à-dire sur une quinzaine de jours, et qu'on pourrait très rapidement ensuite, y compris avec les dispositions réformées votées hier, qu'on pourrait retrouver des jauges proportionnelles d'ici à 15 jours, 3 semaines. Moi, c'est ce que je souhaite. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer, cette semaine, et puis le week-end prochain, par exemple, dans les stades ? Aujourd'hui, tant que vous avez le décret qui a été publié par Jean Castex et Olivier Véran, et tant qu'il n'y a pas de loi, en tout cas tant qu'il n'y a pas de nouvelles annonces, c'est la jauge à 2 000 qui s'applique en intérieur, c'est la jauge à 5 000 qui s'applique en extérieur, avec ses avantages pour la limitation et ses inconvénients qui sont l'absence de prise en compte des situations particulières. Oui, ce que vous dites, vous, c'est ridicule, par exemple, 5 000 au parc des Princes, ou dans des grands stades, on pourrait aller au-delà, quoi. Moi, je défends l'idée qu'on pourrait faire davantage, et je pense sincèrement qu'on peut faire davantage. Et j'ai eu, je ne tire pas ça de mon chapeau, c'est des groupes de travail qui sont avec la ministre des Sports, c'est des groupes de travail avec les acteurs locaux, c'est les clubs de sportifs qui nous appellent. Et puis, on peut très bien imaginer que la jauge pour des petites salles, parce que c'est l'inquiétude, pour des petits stades, pour les en dessous de 500 personnes, en dessous de 1 000 personnes, la jauge soit de 100%, parce que dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas les grands rassemblements. Il y avait un message qui était celui d'empêcher les grands rassemblements, que je peux comprendre. Il peut y avoir des masques obligatoires aussi à l'entrée, les FFP2, les FFP2 qui les protègent plus, quoi. Les masques chirurgicaux restent obligatoires, et les FFP2, effectivement, ça peut être discuté. En tout cas, le but... Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage distribuer de masques FFP2 qui ont une meilleure protection, une meilleure garantie, notamment quand on va dans ces salles de concert ou dans ces stades ? C'est une des possibilités. Alors tout ça, par contre, ça ne relève pas de la loi. Et moi, pour le coup, je suis pour qu'on garde une loi qui est très intelligible. C'est pour ça que dans la loi, y compris même sur les jauges, je n'inscrivais que le principe de la proportionnalité. Tu voulais... On a tendance à légiférer pour tout, légiférant sur les grands principes, et laissons le reste ensuite. Ce que certains auditeurs n'arrivent pas à comprendre, c'est que, par exemple, il y a des jauges qui pourraient être appliquées pour des événements sportifs ou culturels, et pas pour les meetings politiques, les événements politiques. Pourquoi ? Alors ça, pour le coup, on a tiré un peu les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel. Il y a des libertés qui sont en France absolues, et ça a été décidé comme ça par... Enfin, c'est protégé par la Constitution. C'est-à-dire que, rappelez-vous de ce que nous avions décidé sur les messes, ou sur la tenue des offices religieux, ou sur la question de l'organisation des célébrations dans les synagogues ou dans les mosquées, ça ne peut pas être sujet aux jauges. Parce que la liberté de religion est absolue. De la même façon, la liberté politique, la liberté syndicale, un rassemblement syndical, les manifestations ont toujours pu avoir lieu, y compris même, alors que les grands rassemblements ont été interdits. Parce que dans notre pays, ces grandes libertés sont protégées, et donc, il ne peut pas y avoir, par principe, dans la loi, ces interdictions pour la religion, pour la syndicat, ou pour la politique. En revanche, les partis politiques peuvent prendre eux-mêmes leurs responsabilités, c'est ce qu'a fait la majorité, en déclarant qu'elles s'appliqueraient les jauges des grands rassemblements, et qu'elles s'appliqueraient le pass vaccinal à l'entrée de ces meetings. Oui. Et Olivier Véran a utilisé le terme « raz-de-marée » hier. Est-ce que ce n'était pas quand même un peu exagéré, ce terme ? En termes de chiffres, les chiffres lui donnent raison, c'est-à-dire que lorsque vous constatez que l'incidence était à 1600, c'est-à-dire hier, 1600 d'incidence, c'est autant que nous en avions en Guadeloupe cet été, où la situation était désastreuse. 200 000 cas, ça n'a jamais été... 200 000 cas par jour de Covid, ça n'a jamais été constaté. Sauf que pour certains, c'est un gros rhume, donc ce n'est pas non plus une catastrophe à ce niveau-là. C'est quand même un gros rhume dont on meurt. Oui, dont on peut mourir, bien sûr, mais comme la grippe, on peut mourir de la grippe et d'autres maladies. C'est la raison pour laquelle l'inquiétude qui est la nôtre, c'est ces 4,5 millions de personnes qui ne sont pas encore vaccinées, et l'inquiétude qui est la nôtre, c'est la possibilité de variants et toutes les contaminations qui peuvent en découler. Donc, le but, ce n'est pas de terroriser les gens. Le but, c'est vraiment d'avoir une vigilance particulière et que, encore un peu, encore le temps que ce sera nécessaire, encore le temps de faire les rappels. Et cette campagne de rappel, elle marche quand même très bien. Elle marche quand même très bien. Eh bien, tout ce temps-là soit mis à profit par toutes les personnes qui en ont besoin parce que, franchement, c'est un drame pour tout le monde de perdre un proche à l'hôpital, de perdre quelqu'un parce qu'il a eu le Covid. Et c'est arrivé à beaucoup, beaucoup de Français. Et puis, ça n'arrive pas qu'aux autres parce que vous avez bien vu pendant les fêtes que les tests positifs se sont malheureusement multipliés. Bon, un mot sur la campagne électorale, je le disais, présidentielle, qui démarre, parce qu'on est à moins de 200 jours maintenant. Vous avez participé à la fondation d'En Marche. Est-ce que le parti En Marche, aujourd'hui, est suffisamment solide ? On dit qu'il manque d'ancrage en fait local pour grandir et mener, alors peut-être pas mener cette campagne, mais d'une façon en fait générale. Vous n'avez pas réussi à ce niveau-là ? Ce que je constate, moi, à Poitiers, sur les marchés ou avec les personnes qui m'entourent, c'est qu'il y a une forte présence militante, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à travailler pour la réélection du président de la République, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que nous avons fait beaucoup pour les services publics et pour les réparer, que ce soit dans la justice, la police, les enseignants, La violence, non ? Puisque je sais que votre permanence avait été en fait attaquée. Exactement, la violence, on l'a sentie par ailleurs puisque ma violence a fait l'objet d'un incendie criminel au mois d'août dernier. Donc ça, je le déplore, mais je veux bien dire à vos auditeurs que ça ne nous impressionne pas et que la responsabilité qui est la nôtre, c'est de changer le pays et que pour le coup, pour faire évoluer les mœurs, pour faire évoluer les mentalités et pour acquérir de nouveaux droits, il faut aussi en passer par des politiques ambitieuses. Et pour ça, je crois qu'il y a une majorité silencieuse qui est prête. Vous redoutez une campagne violente ? Elle l'est, elle l'est malheureusement et pour le coup... Au-delà des mots, bien sûr, même physiquement, c'est ce que vous dites. Elle l'est malheureusement et pour le coup, c'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité et que je n'aime pas trop tous les... La responsabilité de qui ? De toute la classe politique, de toutes les personnes qui seront impliquées dans la campagne. Vous visez qui ? Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, les LR ? Tout le monde, si vous voulez, on a le droit d'avoir des désaccords, on a le droit d'avoir des mots qui sont extrêmement vifs, c'est même le sel de la politique. En revanche, se respecter et puis se taper sur l'épaule ensuite quand on a gagné ou on a perdu des élections ou on a gagné ou on a perdu des votes, je pense que c'est le but. Merci Sacha Houllier, député de La République En Marche de la Vienne, était l'invité ce matin de Sud Radio. Vous pouvez réagir d'ailleurs sur ce qui vient d'être dit, 0826 300 300, nous l'évoquerons dans les grands débats dans un quart d'heure.